Certains ont peut-être remarqué que sur ma dernière vidéo l'angle avait un petit peu changé et pour cause car tout mon setup a changé et je suis sûr que vous avez envie de voir ça donc aujourd'hui on va regarder tout mon setup avec un angle complètement différent et vous allez voir qu'il ya quand même quelques petites dingueries je vais donc vous faire un petit tour dans mon setup vous allez voir plein de choses qu'il y a ici un des trucs on voit pas forcément partout ailleurs des choses que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos et ça va me permettre un petit peu de vous montrer comment je travaille sur la plupart de mes vidéos et comment faire du coup pour pouvoir travailler le plus efficacement possible à mon sens évidemment Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui pour fêter le million d'abonnés d'ailleurs je vais vous montrer le nouveau trophée voici ma nouvelle vidéo setup parce que ça fait un petit temps qu'on n'avait pas fait et vous allez voir que mon setup est bien plus grand qu'avant avec cet énorme bureau heureusement j'ai une super chaise pour pouvoir me mouvoir absolument partout qui m'a été piqué par mon dogo actuellement et qui est une chaise de chez autofuel qui sponsorise cette vidéo alors merci à eux pour ça voici la autofuel m6 gaming share qui a une particulière été assez étonnante le siège est chauffant et ventilant c'est à dire que si vous avez trop froid vous avez vraiment la fonction chauffage qui se trouve sur le siège et si vous avez trop chaud vous pouvez directement vous ventiler les fesses il y a trois niveaux de ventilation et de chauffage là dessus et grâce à ça vos longues sessions de jeu vous seront encore plus agréable clairement c'est assez étonnant une fois qu'on a vécu avec ça on peut plus s'en passer et d'ailleurs lui fait que me piquer ma chaise alors va t'en derrière il ya plein de fonctionnalités pour que justement cette chaise soit adapté à votre corps par exemple avec la molette qui se trouve juste ici qui vous permettra de régler le support lombaire ainsi que ce petit dispositif qui vous permettra de savoir où est ce dernier de pouvoir le régler comme il faut par rapport à vos lombaires et une fois que c'est fait paf voilà et bien la chaise est vraiment adapté à vous que vous fassiez un mètre 40 ou vous fassiez deux mètres et bien sûr qui dit modularité dit aussi modularité des accoudoirs vous pourrez du coup les montées et les descendre les mètres vers l'arrière les mètres vers l'avant les mètres vers l'intérieur vers l'extérieur et vous pourrez même les monter comme ça les mètres vers l'intérieur et donc ça vous permet justement si hop vous avez votre téléphone d'être vraiment adapté à votre téléphone bref il ya moyen d'avoir plein de trucs qu'on voit pas sur d'autres chaises en fait du marché et cette chaise vous pourrez aussi incliné jusqu'à 160 degrés et clairement ça va être nécessaire avec l'écran qui est juste là au moins ça permet de le voir dans de bien meilleures conditions et d'être tranquille on peut limite dormir comme ça bref vous retrouverez le lien vers cette chaise de chez autofuel m6 gaming chair directement dans le lien en description mais du coup cette chaise elle me permet de profiter de quel setup et bien on va voir ça dans cette vidéo d'ailleurs hop toi je te laisse ta chaise parce que je sais très bien que tu vas rester dessus et que tu vas redormir il ya quoi alors sur ce setup bah en vrai il ya pas mal de choses que vous avez déjà pu voir dans l'ancien setup que j'avais pu vous présenter mais surtout des améliorations typiquement toujours en cléves et souris bah j'ai pas changé depuis des années c'est toujours le combo avec l'everest max un oui je sais inox tag m'a copié et derrière et bien en fait ce clavier est ultra modulable et c'est pour ça que c'est trop pratique par exemple hop je peux enlever le pavé numérique quand du coup j'ai moins de place et que je veux vraiment que ma souris soit plus proche je peux le remettre très facilement jeu bon ça c'est classique ici je peux même enlever ce petit truc et le mettre par exemple de ce côté là de le mettre ici de mettre le pavé numérique à droite à gauche c'est le côté ultra modulaire de ce clavier que je trouve ultra ultra pratique derrière on est sur du switch mx blue je pense que ça s'entend quand j'appuie dessus ça fait énormément de bruit c'est plutôt agréable derrière il ya plein d'autres boutons que ce soit du coup pour gérer directement et bien la musique que ce soit pour avoir des shortcuts aussi ici même si pour les shortcuts on a aussi ce petit truc juste au dessus le stream deck dont on va parler un petit peu plus tard en souris pareil c'est toujours une valeur sûre la mx master 3 pas en version 3s parce que du coup le clic il est devenu un peu silencieux moi j'aime bien quand ça fait du bruit quand ça clique mais du coup ça permet toujours d'avoir un truc vraiment agréable qui est plus pour de la bureautique que du gaming mais qui en vrai fait une taff dans les deux cas et surtout qui a une batterie de fou j'ai pas besoin de charger très très souvent et ça me permet encore une fois d'avoir une certaine liberté rien en tapis de souris vous avez vu qu'il est très très grand c'est un des plus grands que j'ai vu sur le marché il y en a encore un ou deux un peu plus grand et bah c'est un tapis de souris de fanzouz c'est le tapis de souris qui vient du lttstore.com et fait giga le taf bon il a pris un peu de café ici mais je sais que du coup je vais pouvoir nettoyer ça si tout va bien mais pour le moment je l'ai depuis vraiment longtemps et en vrai bah il fonctionne toujours nickel ça fait le taf tout ça va me permettre de profiter de mes trois écrans parce que oui vous avez l'impression qu'il ya que deux écrans depuis tout à l'heure depuis que la vidéo a commencé justement l'écran le neo g9 57 pouces que j'ai pu vous tester très récemment sur la chaîne je vous invite à aller voir la vidéo et cet écran gigantesque en mode cockpit qui est le samsung arc de première génération honnêtement c'est complètement débile mais en vrai ça fait grave le taf ça fait que quand je suis assis j'ai vraiment la possibilité d'avoir plein de trucs de monitoring en fait sur ma droite c'est vraiment mon écran principal ce 32 9e qui est vraiment une grosse résolution de ma boule les deux du coup ont aussi une fréquence celui-là est à 240hz celui-là à 165 et ça permet d'avoir vraiment des images extrêmement jolie et de pouvoir un petit peu tout gérer facilement là vu que l'écran est aussi un écran 4k dès que je dois faire un petit peu de contrôle de contenu en mode portrait bah c'est aussi assez pratique d'avoir ça et donc c'est quoi mon troisième écran et bien justement mon troisième écran il est là devant cette caméra il ya tout ce truc là c'est un truc qu'Elgato a sorti il ya très très peu de temps qui est son prompteur et la grande différence des autres prompteurs c'est qu'on n'est pas là à placer son téléphone en plus mais ici un écran que vous voyez juste en dessous il devrait être en reverse de votre côté mais si vous le regardez et bien directement dans un petit miroir qui est là allez voir qu'en fait et bien on voit vraiment l'écran directement à l'intérieur je vous laisse deviner à quoi ça sert je pense que vous avez déjà compris mais si vous avez fait gaffe sur ce setup depuis le début et bien il ya moyen aussi d'utiliser en mode debout car tout ça est un bureau assis debout le bureau va monter alors faut toujours faire gaffe au câble en dessous normalement ça va à peu près encore une fois je m'excuse pour le cable management qui n'est pas le plus optimisé possible là j'ai le bureau qui est à ma taille maintenant quand je suis debout et donc je peux prendre ce petit truc qui va me permettre d'être un peu plus à l'aise quand je suis debout et de pas être immobile devant mon pc ça va me permettre et bien du coup de travailler debout directement sur cet écran de travailler sur cet écran là ou sur l'écran qui est à ma gauche qui est juste ici et donc finalement d'avoir un truc où je suis pas complètement sédentaire dont le problème quand du coup on travaille chez nous 24h sur 24 à force d'être assis sur une chaise on en a un petit peu ras le bol quoi et c'est bien de pouvoir changer de pouvoir être debout en vrai je travaille très souvent debout surtout que j'ai un truc sous mes pieds et aussi des tapis j'avais aussi un tapis avant l'avantage que ça soit mobile ça donne vraiment un truc supplémentaire dès que j'en ai marre de travailler debout je vais me remettre à travailler assis et avec du coup tous mes presets ça c'est un bureau du coup lt de chez faisibo là par contre c'est tous les pieds qui ont été achetés et derrière et bien toute la table ça c'est vraiment une table qui a été faite sur mesure donc avec plein de tables différentes là il y a littéralement trois bouts de bois différents qui ont été collés les uns aux autres et qui donne tout ça et qui permet en fait de tenir tout ce bazar parce que là par exemple cet écran là bas c'est juste 50 kg d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais vous l'avez vu sur la vidéo setup baignoire pour les rares personnes qui ont vu cette vidéo qui mérite bien plus de vue je vous invite à la regarder avec l'affiche qui vient d'apparaître à droite pour vous d'ailleurs pendant que je suis là comme ça ça permet de revoir le compteur qui est d'ailleurs bientôt fixe mais plus par la force des choses parce que vous êtes bientôt un million cent mille juste que je râte un petit 1 devant si vous voulez encore vous abonner à la chaîne comme ça j'ai pas besoin de fixe le fait que le zéro ne s'affiche pas eh bien n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton rouge encore une fois c'est gratuit et bah je risque de vous faire encore d'ailleurs quelques vidéos là dessus pour un peu l'améliorer et d'ailleurs vu que c'est l'occasion de vous montrer un peu l'envers du décor comme vous avez vu j'ai beaucoup de peluches en fait j'ai deux collections vous avez montré sur ma vidéo domotique bien ma collection de vinyles mais j'ai aussi une collection de plein de peluches de jeux vidéo encore une fois j'espère que vous aurez toutes les refs il y a du mid boy il ya du delta rune il va y avoir du hat in time je vous laisse deviner les autres à chaque fois en plus c'est des petites peluches toujours on peut enlever des trucs genre là on peut enlever le balai de médusa on peut enlever les lunettes de ralcev il y en a certains qui parlent genre par exemple lui il parle si j'ai pas de bêtises voilà c'est rigolo il ya plein de petites refs moi j'aime bien ce genre de petites peluches vous en avez vu d'ailleurs aussi dans la vidéo domotique j'en ai vraiment tout un tas et ça permet d'avoir des collections un petit peu différentes même si ça coûte quand même un petit peu cher pour retourner sur la partie setup toujours le même casque alors je sais que beaucoup de gens m'en ont parlé qui commencent à être sale ce casque je l'ai depuis huit ans je pense ça doit faire huit ans que je l'ai ce dt 770 pro 80 ohms il a fait la guerre il a clairement fait la guerre mais il marche toujours aussi bien comme au premier jour c'est c'est vraiment le roi des casques et certes il commence à être vieux mais il marche exactement comme au premier jour je ne peux que vous conseiller ce truc là et qui coûte pas si cher honnêtement par rapport à des casques qu'on peut voir par ci par là ça fait toujours sacrément le taf quoi et donc comme vous le savez bah ce setup j'utilise surtout pour faire mes vidéos et vous voyez du coup maintenant sur mes vidéos avec cet écran là qui affichera un truc différent à chaque fois j'essaierai de vous mettre des rêves comme ça bah vous aurez du coup tout cet envers du décor et comment j'enregistre mes vidéos j'écris mon script sur cet ordi je vais pouvoir récupérer mon micro qui est juste là qui est un ethos icône si je dis pas de bêtises de toute façon d'ailleurs je vous le dis maintenant mais je vous mettrai toutes les références directement en description comme ça bah si vous êtes intéressé par un produit en particulier ça permet d'avoir ça derrière qui est sur un bras et le gâteau low profile qui me permet du coup de vraiment le mettre sous l'écran alors il faudra juste que je le mette un chouïa plus haut parce qu'il est un peu plus haut mais ça me permet du coup d'avoir vraiment plus du tout le micro quand je n'utilise pas je vais pouvoir le mettre juste devant moi comme ça malgré le fait qu'il soit très loin ça me permet de parler et derrière et bien de regarder là dedans parce que justement grâce à ce truc là dont je vais vous parler tout de suite une fois que j'appuie sur ce bouton qui est juste là ça va complètement changer ce qui se passe sur cet écran et cet écran va passer du coup en mode prompteur je vais pouvoir et bien lire mon prompteur donc là par exemple c'est pas mon texte ici et bien je peux vous refaire la petite vidéo du projet orion le short donc en fait ça me permet d'avoir tout mon texte de toujours regarder la caméra et c'est super pratique et à côté de ça une fois que j'ai fini paf ça redevient un écran classique encore une fois un petit écran mais ça me permet de faire plein de choses histoire de vous montrer aussi rapidement en fait là on a vraiment du coup tout l'écran tout le texte qui se retrouve du coup juste ici on va vraiment avoir et bien du coup la possibilité de rajouter du texte de pouvoir changer du coup et bien la police etc et donc d'avoir un prompteur qui se contrôle ultra ultra facilement je sais que c'est énormément de niche ce truc là mais c'est super pratique il y a aussi une autre fonctionnalité que j'utilise jamais de mon côté qui me permet du coup d'avoir le chat twitch directement là dessus donc ce qui fait que si vous écrivez sur twitch.tv slash leotechmaker si je vais écrire un message sur mon chat je sais pas pourquoi la connexion de chat ne veut pas se faire côté twitch c'est twitch qui déconne pour une fois c'est pas bon vu que j'arrive pas à le faire marcher regardez sur l'écran on va le mettre sur le chat de Zerator et maintenant et bien le chat de Zerator devrait apparaître directement sur le stream deck et voilà là du coup bah ça affiche le chat de Zerator donc vous voyez du coup tout son chat et je peux me faire croire que je suis un streamer à succès et du coup de répondre à ces gens là comme s'ils étaient en train de regarder mon stream à moi et là par exemple même si j'écris un bonjour là dessus j'écris un gg comme les autres je devrais apparaître je suis apparu ok bah très bien et aussi l'avantage de tout setup bah c'est que ça se contrôle vraiment en un instant et je peux même faire du stream vu qu'il y a un cam link qui est directement branché à l'ordinateur et bien la caméra qui est derrière peut directement streamer sur l'ordinateur et ce qui fait que c'est quand même vachement mieux qu'une C920 chez Logitech en même temps c'est pas au même tarot et donc comment je contrôle tout ça et bien je vais vous remontrer assis si lui veut bien me refiler ma chaise merci mon grand vous allez voir en fait qu'il y a plein de trucs pour ça fonctionne vraiment plus simplement notamment et bien ce que vous avez vu juste ici au dessus de mon clavier ce stream deck de chez Elgato alors oui je sais il y a beaucoup de produits chez Elgato non c'est pas sponsorisé par eux oui leurs produits coûte extrêmement cher mais le truc c'est que tout fonctionne vraiment de pair et quand on veut un workflow le plus rapide possible c'est vrai que c'est quand même super pratique et on va pas se mentir ce stream deck c'est quoi et bien c'est une sorte de petit clavier sur lequel on va pouvoir mettre plein de touches directement ici qu'on va pouvoir contrôler directement et bien avec cette application et derrière d'avoir mais par exemple hop je voudrais audacity paf j'appuie là dessus et voilà ça m'ouvre audacity directement sur mon ordi si je voudrais m'email j'ai un bouton si je veux pouvoir ouvrir twitch du coup mon dashboard instagram youtube ça me permet en fait de gagner en workflow d'être en mode directement j'ai des boutons pour tout et aussi d'avoir d'autres fonctionnalités il ya aussi du coup le fait de pouvoir gérer le son directement ici de pouvoir gérer si le son sort en haut parleur si le son sort directement sur le casque de muter d'avoir mes caméras de chez moi d'avoir du coup mes flux rss par exemple si je fais ça paf ça m'ouvre une page web avec directement tous mes flux rss qui se trouvent ici c'est quand même super pratique d'avoir et bien du coup tous ces petits boutons qui apparaissent et donc plutôt que d'être là ouvrir un site à droite à gauche on gagne quand même pas mal de temps avec ça et surtout ça permet de fonctionner avec tout le reste du matériel par exemple vous avez peut-être vu qu'il y a deux lumières qui se trouve juste à côté de moi par exemple quand je suis en train de parler à la caméra qui me servait du coup à m'éclairer ici j'ai un bouton qui est ici paf et qui me permet de les allumer et donc ce qui fait que je suis directement éclairé par ces lumières avec un preset prédéfini encore une fois c'est des lumières et le gâteau donc ça permet de fonctionner vraiment de pair avec ça mais aussi l'avantage c'est que le stream deck est quand même assez ouvert il ya eu énormément de mise à jour et par exemple j'ai aussi moi des films sous partout si j'appuie sur ce bouton ça me permet du coup d'éteindre les lumières et bien qui sont au plafond si je rapitue paf ça va directement les rallumer là c'est assez pratique et encore une fois c'est du confort c'est pas comme beaucoup de choses dans la tech des trucs nécessaires mais c'est énormément de confort et ça permet de travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus confortablement quoi et si je veux être en mode de pouvoir gérer tout ce qu'il ya en son sur mon ordinateur du coup j'ai tout ça qui est réglable de pouvoir faire en sorte qu'on m'entende uniquement dans les calls sur discord bref il ya plein de trucs différents qui sont super pratiques l'appareil c'est une installation assez custom qui est faite par un ingé son donc c'est un truc très précis avec la giga Behringer qui est juste là qui est une carte son qui doit coûter dans les 600 700 bas si j'y ai pas de bêtises mais au moins qui est vraiment du gros matériel professionnel et qui me permet d'avoir un son le plus parfait possible chez moi encore une fois sans que ce soit trop galère à gérer mais ouais c'est vrai que quand même même malgré tout ça bah j'ai pas un setup avec un milliard de pièces différentes un finalement ben alors je vais pas dire que j'ai le strict minimum et l'avantage c'est que je suis vraiment en mode je veux que des trucs extrêmement haut de gamme pour justement pour proposer les meilleures vidéos possibles et derrière bah faire en sorte d'avoir pas non plus un truc surcharger avec des trucs que j'utilise qu'une fois l'avantage c'est que tout peut fonctionner en même temps et qui me permet de faire une vidéo courte par jour et aussi une à deux vidéos longues par semaine sans forcément avoir un milliard de trucs à re setup à chaque fois que je tournais quelque chose mais donc tout ça ça tourne grâce à quoi bien j'ai monté le bureau un petit peu pour vous montrer ce pc ce pc bah vous l'avez vu dans la vidéo qui va avec l'écran que je vous avais testé c'est exactement le pc que vous avez vu avec le neo g9 c'est à dire avec et bien dedans un ryzen 9 9900 x ainsi qu'une carte md radeon 7900 xtx l'écran vous voyez là haut là oui je fais très très petit à un accord du coup je suis comme ça il ne fonctionne uniquement qu'avec des cartes amd et ça pour une seule raison comme vous l'expliquer dans la vidéo c'est qu'il faut des ports display port 2.1 sur la carte graphique chose qui n'existe pas actuellement sur les cartes nvidia même les plus gros certes et 4090 donc oui si on veut vraiment profiter cet écran en 8k donc en 8k 32 neuvième à 240 hertz on est obligé de passer et bien directement sur du amd et après bon il ya des vestiges de mon ancien pc ça c'est l'ancien pc que vous avez vu dans l'ancien setup je vous invite à regarder la vidéo il sert pas à grand chose pour le moment on verra si on utilise pour faire un double pc mais il a bien vécu le bougre quand même voilà il a quand même un peu de poussière quand même pas mal de choses qui sont passées là dedans on verra si j'en fais encore quelque chose histoire de faire le tour du propriétaire j'ai quand même vous montrer les trucs qui sont un peu moins dans le setup une petite imprimante signée par usain bolt me demandez pas pourquoi elle est signée par usain bolt le petit écovax qui me permet du coup de nettoyer le truc assez facilement une copie de crash bandico twin sanity parce qu'on a toujours besoin d'une copie de crash bandico twin sanity sur ps2 un fond vert ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé en vrai il était plutôt pratique il était plus grand que le elgato à l'époque elgato en a fait un maintenant qui est quand même un peu mieux que ça qui coûte une fortune mais j'utilise jamais de fonds verts donc j'en ai pas vraiment à la nécessité surtout que j'ai un studio fonds verts que je vous ai déjà montré sur lequel je vous ai déjà fait quelques vidéos d'ailleurs il ya d'autres vidéos dans mon studio fonds verts qui devraient arriver avec et bien du coup des fonds 3d que je peux vous faire encore une fois on en reparle très bientôt activer la chaîne pareil j'ai aussi un casque verts que vous avez peut-être vu depuis tout à l'heure toujours le htc vive qui commence à être vieux si j'ai pas de bêtises c'est 2018 ou 2019 et le truc c'est que mal à verre il n'y a pas eu grand chose de nouveau il est toujours très bien les manettes sont top d'ailleurs il reste encore une base de valve index qui se trouve du coup en haut à gauche de cette pièce mais de l'autre côté de la pièce il est tombé je n'ai toujours pas remis et pour autant ça me manque pas beaucoup avec la verre j'ai un petit peu lâché c'était bien d'avoir tout un setup bon là ça me sert quand même un petit peu moins c'est sûr je pense qu'on a fait le tour du setup que j'ai ici s'il ya vraiment des trucs que j'ai oublié dans cette vidéo bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis là gérald je réponds énormément en commentaire ne sait-on jamais j'avais envie de finir cette vidéo déjà parce que comme je vous l'ai dit merci pour le million d'abonnés il ya quelques temps maintenant vous montrant du coup les nouvelles récompenses youtube comme ça c'est fait je peux en faire une nouvelle vidéo comme vous le savez celui là et bien c'est l'ancien ancien trophée en 200 milles que j'ai depuis quelques temps j'avais acheté le trophée le nouveau trophée 100 milles à l'époque histoire du coup d'avoir et bien ce trophée là qui commence aussi à être poussiéreux d'avoir le nouveau design et j'ai acheté les nouvelles récompenses ainsi que le trophée mignon que je viens de recevoir si vous voulez savoir à quoi ressemble le nouveau trophée 100 milles abonnés qui coûte 200 dollars si vous en achetez un en plus de celui qui donne voilà la taille qu'il fait comme ça voilà vous avez vous avez l'info de taille et bien du coup de ce trophée là par rapport à l'ancien on sait vrai que c'est un peu décevant mais par contre pour les 100 milles ils donnent aussi une petite plaque il donne non pardon ils vendent aussi une petite plaque de 100 milles que justement vous pouvez acheter qui est plutôt jolie en vrai qui ressemble un peu au trophée bah du coup des 10 millions d'abonnés voilà ce que ça donne vraiment du coup on a lu brossé c'est beaucoup plus lourd l'avantage c'est qu'il y a aussi tout ce petit truc là qui fait que paf je peux le mettre comme ça et voilà ça tient et en vrai ça peut être plutôt joli dans le décor le celui du mignon je l'ai acheté qui coûte 500 dollars de son côté je l'ai pas encore reçu je pense qu'en vrai je pourrais peut-être les mettre dans le décor je le mettrais peut-être là celui du mignon comme ça du coup ça fera un petit truc en plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais surtout vous voulez que je déballe et bien c'est le trophée du mignon qui est juste ici comme vous le voyez j'ai reçu les nouveaux trophées pas l'ancien malheureusement donc j'ai reçu le trophée avec la nouvelle taille du million voici à quoi il ressemble comme vous le voyez du coup il fait la taille de l'ancien trophée 100 milles bon c'est cool d'avoir le nouveau sachant qu'il y a toujours les faire un peu dorés un peu sympa il est très léger il est plus léger que l'ancien trophée 100 milles ça c'est le trophée 100 milles abonnés ça c'est le trophée 1 million ils ont fait quelques réductions de prix à cause de tous les gens qui font des shorts les salauds je viens quand même de lâcher un sacré cesse et certes mais moi je fais pas du contenu trop brain rot enfin en tout cas j'espère mais oui écoutez c'est pas bien grave dans tous les cas le plus important bah c'est que vous soyez quand même un million être abonné à la chaîne un peu plus même maintenant encore une fois merci à vous pour ça on verra jusqu'où on peut aller en proposant toujours des vidéos un peu plus longues des vidéos un peu plus courtes j'essaie vraiment de proposer du contenu à tout le monde j'espère que ça vous plaît mais en tout cas voilà j'espère que vous aimez toujours regarder mon contenu que ce soit vous le regardez depuis une semaine ou vous le regardez maintenant depuis huit ans ça commence à faire un petit temps encore une fois vous retrouverez tous les liens en descriptions bon sauf pour les trophées vous pourrez pas les acheter mais tous les liens de ce qu'il y a dans le setup comme ça bah si ça vous intéresse et bien vous pourrez voir si ça peut vraiment rentrer et bien dans votre setup et surtout dans votre budget je vous invite à regarder ma dernière vidéo setup qui était dans mon ancien appartement qui vous permettra un peu de comparer ce qui a changé et surtout ce qui est resté comme vous avez vu il ya quelques pièces qui était déjà là dans l'ancien setup s'ils m'ont suivi sur autant de setup et même sur plusieurs déménagements c'est que c'est vraiment des bonnes pièces que je vous conseille énormément donc vous pouvez voir ça en cliquant sur la vidéo qui en apparaît juste là et d'ici la prochaine fois qu'on se voit et bien n'arrêtez jamais d'apprendre salut